Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la Lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance intuitive à tendance générale pour aller voir les messages des guides concernant la relation entre vous et votre autre. Aujourd'hui je vais un peu déviée, je vais regarder un petit peu comment va évaluer la relation entre votre autre et la tierce, à savoir est-ce qu'ils vont se séparer, et qui s'ils se séparent, qui va être à l'initiative, lui ou la tierce, sachant que la tierce, ça peut être une personne, ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, l'entourage, mais ici je vais me focaliser plutôt sur la relation de votre autre avec la tierce, donc une femme ou un homme, une personne, avec qui il est peut-être actuellement aujourd'hui, puisque vous, vous êtes en distance avec votre autre, je vous cadre un petit peu la situation, et voir comment ça se passe de leur côté, comment va évoluer leur relation. Alors c'est parti, je vais aller interroger le tarot psychique, merci les guides de me transmettre les messages, est-ce que votre autre et la tierce vont se séparer, comment ça se passe à l'heure actuelle entre eux ? Je remercie toujours, voilà, infiniment les personnes qui me suivent, et les nouvelles personnes aussi, de me rejoindre sur la chaîne, donc en cliquant sur la cloche de notification, mais aussi via le groupe Facebook, où on parle de la vie. Alors, votre autre et la tierce sont-ils en bons termes ? On dirait que non. Moi, j'ai deux personnes qui sont vraiment dans un gap émotionnel, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux dans la dépression, dans leur noirceur en fait, de l'âme, ils sont en train d'affronter leur ombre, tous les deux, et il y a un besoin de méditation, de repos. Il y a des questions matérielles qui bloquent. Et ici, on n'est pas heureux du tout. On n'est pas heureux, on n'est pas du tout conscient de ce qui se passe, malgré que l'univers essaye de les réveiller, et de les pousser à l'équilibre. Le problème, c'est que, voilà, il y a toujours une tentation ailleurs. Et que ça ne crée pas, voilà, des bonnes bases entre eux. J'ai l'impression que c'est les deux, c'est pas seulement votre autre, c'est les deux qui se permettent d'aller voir ailleurs, en fait. Ils sont dans la perte. Ils sont dans la perte émotionnelle, mais aussi matérielle. Il y a vraiment quelque chose qui... Ils ont besoin de changer leur fonctionnement, quoi. S'ils sont en couple, ils ne sont vraiment pas bien, quoi. J'ai l'impression qu'ils sont perdus. Ils sont perdus l'un et l'autre. Ils attendent que la roue tourne, que ça tombe du ciel. Ils se contentent d'être ensemble, voilà, et d'être tentés ailleurs. Et je pense qu'il y a des choses qui les lient, voilà. On l'a toujours vu dans l'évidence, il y a des choses qui les lient au-delà de la relation. Ça peut être des problématiques financières, matériels. Et tous les deux, on nous parle des deux, en fait. Tous les deux sont emprisonnés dans cette relation, et puis, avec des peurs. Et puis, on cherche toujours, en fait, le pouvoir. On cherche à triompher, on va dire, de manière sociale. De montrer une certaine réussite, quoi. Alors que la fertilité, voilà, ici, l'abondance, elle est à l'intérieur. Eux, ils vont chercher à l'extérieur pour montrer, peut-être, faire bonne figure, que tout va bien. Mais en fait, à l'intérieur, à l'intérieur, c'est ça, quoi. À l'intérieur, entre eux, on est prisonnier de l'un et de l'autre. et puis, on n'arrive pas à confronter, en fait, sa part d'ombre et d'aller vers la lumière. On préfère la tentation, c'est plus facile. On reste ensemble, mais voilà, on se permet d'aller voir ailleurs. Donc, je ne sais pas si ils vont se séparer, ces deux-là. Est-ce qu'ils se contentent, effectivement, de cette situation qu'ils montrent, peut-être, à l'extérieur, parfaite ? Et que peut-être, ils se sont, voilà, ils se sont fait à l'idée que ça marche comme ça, que l'amour, il vaut mieux être dans une bonne situation matérielle plutôt que d'avoir l'amour. Voilà. Et là, on a un gros message de l'univers pour choisir sa destinée. Et eux, ils sont toujours dans des mouvements, dans des énergies basses. Ils sont toujours avec des multiples choix. Pourquoi ? Pour triompher et montrer leur réussite. Et finalement, qu'est-ce qu'on a ? La solitude. La solitude. Donc, pour moi, la réponse à la question, c'est qu'ils ne vont pas se séparer. Pour moi, ils continuent leur chemin malgré qu'ils se sentent seuls l'un et l'autre, même s'ils sont dans un couple, si c'est le cas. Ils attendent tout simplement que la roue tourne pour que l'abondance entre dans leur vie. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ils ne l'ont pas compris. Donc, pour moi, ils sont encore prisonniers de leur relation. Et ils acceptent, en fait, quelque part, cet état de solitude intérieure, de profonde tristesse qui les unit dans cette situation qui n'est pas du tout cohérente avec leurs aspirations. Mais peut-être que ça les arrange d'avoir cette situation confortable, en tout cas, au niveau matériel et de ne pas faire d'efforts. Voilà. Peut-être que c'est trop compliqué pour eux pour se séparer. C'est un peu ce que je ressens. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, c'était la réponse des guides par rapport à la question, par rapport à vous, enfin, à votre autre et la tierce. et donc voilà, ça, c'était l'énergie du jour. Donc, à voir avec le temps si ça peut bouger ou pas puisque l'énergie, c'est un mouvement. Ça peut être déclenché par autre chose. Mais en tout cas, ils sont quand même bien ferrés l'un et l'autre par cette situation matérielle, sociale et qu'ils ne sont pas prêts à affronter une séparation pour faire leur vie, quoi. Voilà. Ils ont peut-être peur aussi de la solitude. Ça peut être une réponse aussi à la question. Donc, ils restent ensemble parce que, voilà, ils préfèrent être comme ça que seuls. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez eu votre réponse par rapport à ça et que, voilà, croyez toujours en vous, gardez confiance et ne faites pas de décision par rapport à quelqu'un d'autre. La décision de votre vie, elle est toujours entre vos mains. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse aujourd'hui après cette guidance et n'hésitez pas à liker, à commenter comme d'habitude pour savoir un petit peu où vous en êtes. Moi, ça me permet de vous suivre aussi. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine guidance très bientôt. Je vous envoie beaucoup d'abonnements et de lumières et je vous embrasse. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada